Bonjour et bienvenue sur LCP. Nous sommes comme toujours au cœur de l'Assemblée nationale. A l'ordre du jour, le financement de l'audiovisuel public. Vous le savez peut-être, mais depuis la suppression de la redevance télé en 2022, le secteur est financé par une fraction de la TVA. Seulement voilà, cela s'arrête le 31 décembre 2024, c'est-à-dire dans les prochains jours. Pourquoi ? Eh bien parce que la loi empêche la mesure de s'appliquer au-delà. Il y a donc besoin de légiférer en urgence. Une proposition de loi a été votée à la quasi-unanimité par les sénateurs le 23 octobre. Et chose assez rare pour être soulignée dans un contexte politique tendu, eh bien les deux chambres ont adopté le texte dans les mêmes termes. Ce 19 novembre 2024, la proposition de loi arrive au bout de son chemin législatif. C'était l'un des dossiers prioritaires de Rachida Dati, la ministre de la Culture qui s'avance à la tribune pour défendre la réforme. La séance est ouverte. Alors nous nous retrouvons pour débattre d'une proposition de loi organique que chacune des entreprises de l'audiovisuel public, évidemment, attend très vivement. Il s'agit de pérenniser le mode de financement spécifique dont elle bénéficie. C'est un élément au cœur de leur indépendance qui en est d'ailleurs une condition. Pas de médias publics indépendants sans financement indépendant. Cela nécessite de réviser la loi organique aux lois de finances. Et c'est un moment important dans la vie parlementaire française de toucher une loi organique. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Finalement, ma présence au banc, la semaine dernière en commission spéciale et quelques jours plus tôt au Sénat, est un signal aussi très fort. Aujourd'hui, une seule question doit être à notre esprit. Voulons-nous sécuriser, pérenniser le financement de notre audiovisuel public ? Car il y a urgence, le mode de financement ne pourrait être préservé à droit constant au début de l'année prochaine. La loi organique relative aux lois de finances ne permet pas de le maintenir au-delà de 2024. C'est la raison pour laquelle, sans modifier la LOLF, pour y consacrer le financement de l'audiovisuel public, évidemment, oui, alors c'est la raison pour laquelle nous devons évidemment modifier la LOLF. C'est aussi la raison pour laquelle le gouvernement a pris ses responsabilités en inscrivant à l'Assemblée nationale cette proposition de loi organique sur le temps gouvernemental. Ce n'était pas chose aisée, comme je l'ai rappelé en commission, mais nous avons fait du chemin pour en arriver là aujourd'hui. Je l'ai dit également, dès mon arrivée en janvier dernier au ministère de la Culture, car c'est aussi une conviction forte que je porte depuis longtemps, nous devons protéger, renforcer l'audiovisuel public, et cela passe par la sanctuarisation de son financement. Ce à quoi, aujourd'hui, je vous invite, et je vous invite également le règlement européen sur la liberté des médias, qui prévoit que les médias de services publics doivent disposer de ressources financières suffisantes, durables et prévisibles. Cela est une condition de leur indépendance éditoriale. Cette indépendance est ainsi contradictoire avec le fait de faire dépendre notre audiovisuel public du budget de l'État. Face à cette exigence, la version de la proposition de loi organique dont nous héritons du Sénat répond à cet enjeu. Je tiens à remercier d'ailleurs le travail effectué par les sénateurs Cédric Vial et Jean-Raymond Hugonnet, mais également tous les sénateurs qui sont évidemment à l'origine aussi de cette proposition de loi organique, notamment les sénateurs Catherine Morin-Dessailly, Laurent Laffont et Roger Carucci. Je n'oublie pas non plus vos ex-collègues, le député Quentin Mataillon et le député Jean-Jacques Gauthier, ainsi que le travail de Mme la députée Constance Legrippe, eux aussi, se sont largement saisis de cette question. Alors la rédaction de ce texte, qui a été voté par le Sénat, est le fruit non seulement d'arbitrages au sein du gouvernement, mais aussi d'un travail très collectif. La rédaction qui a été retenue pérennise le mode de financement actuel, c'est-à-dire l'affectation d'un montant de taxes sur la valeur ajoutée, formulée en euros, et apporte ainsi indépendance et prévisibilité. Cette solution présente deux avantages. D'abord celui de la continuité, sans création d'un nouveau prélèvement sur recettes, ce qui n'était pas le but. Avant ce choix, nous avons un mode de financement qui est connu et qui est déjà passé par l'étape du Conseil constitutionnel en 2022. L'autre avantage, c'est une part de TVA exprimée non pas en pourcentage, mais en valeur. Ce qui signifie que dès le vote de la loi de finances, les entreprises audiovisuelles publiques connaîtront le montant en euros qui leur sera versé pour l'année. Elles seront ainsi protégées des aléas de la conjoncture économique et d'un écart toujours possible entre les prévisions et le rendement effectif de l'impôt. Je sais que la question de la régulation budgétaire en cours d'année a suscité de nombreuses inquiétudes de votre part, et notamment en commission, et d'ailleurs, j'y ai répondu très largement. Je le redis, les dotations des entreprises de l'audiovisuel public seront à l'abri des mesures de régulation budgétaire décidées par le gouvernement. Certains d'entre vous se sont inquiétés que le gouvernement puisse ralentir le versement des dotations. Ce ne sera pas évidemment le cas. Comme le prévoient les dispositions législatives relatives aux comptes de concours financiers de l'audiovisuel public, les versements se feront par douzième. Le montant voté sera à la fin de l'année, le montant intégralement versé. Cette proposition de loi organique a, comme vous le savez, franchi une deuxième étape en étant adoptée conforme en commission spéciale la semaine dernière. Je tiens pour cela à remercier très vivement le travail de son rapporteur, Denis Masséglia, et de sa présidente, Sophie Italier-Pollion. Et je sais que vos approches sur le sujet sont différentes, mais vous avez su prendre vos responsabilités en mettant la sécurisation du financement de l'audiovisuel public au-dessus du reste. J'ai entendu ici et là, certains m'attribuer une forme de chantage sur la réforme de l'audiovisuel public. Chacun connaît ici l'ambition du gouvernement pour la réforme de la gouvernance de l'audiovisuel public. La sanctuarisation du financement ne suffira pas. L'audiovisuel public doit aussi se réformer et faire évoluer sa gouvernance. Il doit rapprocher ses réseaux de proximité pour assurer une couverture plus complète de la vie des territoires, enrichir l'offre d'informations, mener en commun les investissements massifs de transition numérique. Et sur ces chantiers prioritaires, plutôt que de disperser ces forces, nous devons les regrouper et les rassembler. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'un seul vote en jeu. Un vote que j'espère conforme, puisque c'est ce vote conforme qui permettra la pérennisation du financement de l'audiovisuel public. C'est ce vote que toutes, et je dis bien toutes, les entreprises de l'audiovisuel public vous ont demandé lors de leurs auditions, notamment devant vous. Je vous remercie. Voilà pour l'intervention à la tribune de Rachida Dati, la ministre, sur cette proposition de loi qui vise à sanctuariser le financement de l'audiovisuel public. C'est un premier pas, mais cela ne suffit pas. Il faut une réforme globale, une réforme de la gouvernance de l'audiovisuel public, dite en substance la ministre. La parole est à présent au rapporteur de la commission spéciale qui a travaillé sur le texte, Denis Maceglia, qui s'offre, vous allez l'entendre, un petit trait d'humour à la tribune. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la commission spéciale, mes chers collègues, France Télévision, Radio France, Arte France, France Média Monde, TV5 Monde, Lina, notre audiovisuel public se trouve aujourd'hui dans une situation éminemment critique. Rembobinon. En 2022, nous avons fait le choix de supprimer la redevance audiovisuelle. Cette décision, c'était d'abord celle de la protection du pouvoir d'achat des Français. 138 euros en hexagone, 88 euros en outre-mer. Ce n'est pas négligeable dans le budget d'un ménage. Cette décision, c'est aussi celle de l'évolution des usages. Une étude de l'ARCOM, parue il y a quelques jours, indique que le smartphone est aujourd'hui l'écran le plus répandu au sein des foyers et que les ménages les plus équipés en téléviseur, ceux redevables donc de la CAP, sont constitués le plus souvent de personnes plus âgées, habitant en petite ou moyenne agglomération et appartenant aux CSP les moins élevés. Par conséquent, la redevance allait à terme, ne plus être suffisante pour financer convenablement l'audiovisuelle publique et avait tendance à cibler les foyers les moins favorisés. A l'époque, afin de pallier la suppression de la CAP, nous avons opté pour un financement par l'affectation d'une fraction du produit de la TVA. Seulement, à droit organique constant, cette solution ne peut pas être étendue au-delà du 1er janvier 2025. Par conséquent, sans réforme de la LOF d'ici là, l'audiovisuelle publique sera financée par crédit budgétaire à compter de l'année prochaine. Cette budgétisation est une source de très grande inquiétude pour les organismes de l'audiovisuelle publique et à raison. Budgétiser l'audiovisuelle publique, c'est renforcer les possibilités de régulation infranuelle en le plaçant à tout moment à la merci d'un décret de virement, de report ou d'annulation de crédit. Budgétiser l'audiovisuelle publique, c'est augmenter le risque d'en réduire les moyens, ainsi qu'on peut l'observer dans d'autres pays qui ont procédé de la sorte. Budgétiser l'audiovisuelle publique, c'est nuire à la crédibilité de ces organismes en favorisant leur assimilation à des médias d'État. Cette crainte concerne tout particulièrement les médias présents à l'étranger et participants au rayonnement international de notre pays, tel que France Média Monde, sur lequel pèseraient des risques en termes de réputation et de capacité de diffusion. Enfin, budgétiser l'audiovisuelle publique, c'est accroître les risques d'atteinte à son indépendance éditoriale. A l'heure de la désinformation, il est indispensable de garantir l'accès à une information fiable et à des opinions plurielles. Pour répondre à cette situation, plusieurs initiatives parlementaires avaient été engagées. Je souhaite citer le travail de nos collègues Bruno Studer, Quentin Bataillon, Jean-Jacques Gauthier et plus récemment Constance Legrippe, qui ont tous déposé des propositions de loi organique sur ce sujet. Mais en raison notamment de la dissolution, ces pépelos n'ont pas pu aboutir, alors même que le temps presse. Aujourd'hui, nous voilà donc saisis d'une proposition de loi organique adoptée par le Sénat le 23 octobre dernier et nous voilà surtout engagés dans une course contre la montre. Ce que propose cette pépelo est simple. Modifier la LOLF afin de pérenniser la possibilité de financer l'audiovisuelle publique par, je cite, un montant déterminé d'une imposition de toute nature, comme c'est le cas actuellement d'ailleurs avec une fraction de TVA. Au regard du calendrier que nous impose la situation, nous n'avons en réalité pas le choix. Il nous faut impérativement adopter cette proposition de loi organique sans modification. Je vous trouve un peu sale ce soir, M. Boyard. Allez-y, M. le rapporteur. Ce constat est unanimement partagé par les organismes de l'audiovisuelle publique que nous avons tous auditionnés. Tous, syndicats compris, nous ont expressément demandé de voter ce texte tel qu'issu du Sénat, sans plus tarder. Car la temporalité des contraintes à laquelle nous sommes soumis est la suivante. Afin d'assurer la sécurité juridique de l'opération que nous souhaitons ici réaliser, il est impératif que la loi organique soit adoptée par le Parlement, contrôlée par le Conseil constitutionnel, et promulguée avant la fin de la première lecture du PLF au Sénat, afin de permettre aux sénateurs de mettre en cohérence le projet de loi de finances avec la loi organique. Si nous ne respectons pas ce calendrier, de lourdes incertitudes juridiques pèsent sur la possibilité de réaliser cette mise en cohérence, et, au regard de la sensibilité du sujet, nous ne pouvons aucunement prendre de tels risques. Nous pouvons le regretter, mais c'est un fait. Le temps nous est compté. Si nous voulons que le tel public échappe à un financement par budgétisation, nous devons voter ce texte sans modification, par pragmatisme ou par conviction. Pour ma part, au-delà du contexte que nous venons d'évoquer, je considère que ce texte répond de matières satisfaisantes aux enjeux de financement de l'audiol public. Premier intérêt de ce texte, le plus évident, il permet d'échapper à la budgétisation de l'audiol public. Second intérêt, il ne ferme aucune porte. Tout d'abord, il ne définit pas l'imposition de toute nature qui sera affectée à l'audiol public. Il s'agira certainement de la TVA, mais cela peut être aussi l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés ou une autre imposition de toute nature. Plus encore, et j'insiste là-dessus, la PPLO n'interdit pas de financer l'audiol public par une nouvelle redevance. Nous auditions ont confirmé ce point. La mise en place d'une cap rénovée est compatible avec la proposition de loi organique. Troisième intérêt de ce texte, il renonce au choix d'un prélèvement sur recette en faveur d'Arte. A première vue, la solution du PSR était tentante pour le financement d'Arte France, eu égard à son statut particulier. Mais il est apparu qu'elle pouvait se heurter à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui limite le bénéfice des prélèvements sur recette aux organismes extérieurs à l'État, ce que n'est pas Arte France. Comme cela est le cas depuis trois ans, Arte France bénéficierait donc demain du même mode de financement que France Télévision, Radio France, Lina, France Médiamonde et TV5Monde. Pour ces différentes raisons, le texte qui nous est soumis tel qu'issu du Sénat est satisfaisant et répond tout à fait au contexte d'urgence dans lequel l'audial public se trouve aujourd'hui. Pour conclure mon propos, je vous confirme mon souhait d'une adoption conforme de ce texte. Le Sénat a montré la voie en adoptant cette PPLO à une quasi-unanimité avec 339 voix pour sur les 340 suffrages exprimés. Force est de constater que notre commission n'a malheureusement pas suivi cet exemple. Le Rassemblement national a préféré s'abstenir, souhaitant depuis toujours la privatisation de l'audial public sans même en avoir mesuré les conséquences sur tout un secteur. La France insoumise n'a pas hésité à voter contre, faisant fi de la demande express et unanime de tout un secteur et des salariés qu'elle prétend protéger. J'espère vivement que cet hémicycle saura prendre toute la mesure de l'urgence à laquelle nous sommes contraints et votera ce texte conforme, par pragmatisme, je l'ai dit, ou par conviction, mais quoi qu'il en soit, au service d'une information publique de qualité. Enfin, je souhaite remercier les administrateurs ainsi que mon équipe qui nous ont accompagnés dans l'examen de ce texte tant pour la qualité de leur travail que pour leur capacité allait mener avec une très grande réactivité. Alors on l'a dit, une commission spéciale a été constituée pour travailler sur cette proposition de loi qui vise à sanctuariser le financement de l'audiovisuel public. Elle est présidée par la députée écologiste Sophie Tallier-Pollion, que l'on entend tout de suite. Jusqu'en 2022, et en dépit de certains défauts qui n'étaient pas du tout indépassables, les entités de l'audiovisuel public disposaient, avec la contribution à l'audiovisuel public, la CAP, d'une ressource stable, sûre, en relation avec leur mission de service public et qui garantissait leur indépendance dès lors que la CAP leur était directement affectée. En résumé, un régime parfaitement adapté. Et nous voilà réunis dans des délais extrêmement contraints pour examiner la proposition de loi organique portant réforme du financement de l'audiovisuel public pour, le croirez-vous, définir un régime assurant aux entités de l'audiovisuel public une ressource stable, sûre et garantissant leur indépendance. Je vous laisse apprécier l'ironie de la situation, la perte de temps et les effets dévastateurs pour les entreprises et leurs salariés. Nous n'en serions pas là si le président de la République n'avait pas décidé, seul, dans la précipitation, sans concertation, de supprimer la CAP. Il s'agissait supposément de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Il est vrai que la question du pouvoir d'achat était alors, et elle l'est malheureusement toujours, au cœur des préoccupations des Français. Si le gouvernement d'alors avait vraiment voulu redonner du pouvoir d'achat aux Français, il aurait augmenté les salaires et opéré les blocages de prix de première nécessité, comme nous le réclamions alors. Nous n'en serions pas là si le gouvernement avait prêté une plus grande attention aux avis insistants des entreprises elles-mêmes ou du Conseil constitutionnel dénonçant la dangerosité de la suppression de la CAP, puis le caractère temporaire du bricolage mis en œuvre à la place. Nous n'en serions pas là si, depuis 2022, le gouvernement avait écouté certains parlementaires qui ont été cités, qui avaient déposé des propositions de loi permettant de remédier à la situation dans des délais satisfaisants. Au lieu de cela, en avril dernier, le gouvernement a choisi d'utiliser le temps parlementaire disponible pour tenter d'imposer la fusion de l'audiovisuel public, mettant en balance l'adoption de cette désastreuse réforme de la gouvernance comme condition pour s'engager à résoudre le problème de financement qu'il avait lui-même créé. Nous n'en serions pas là si le président de la République n'avait pas décidé, seul, dans la précipitation, sans concertation, de dissoudre l'Assemblée nationale, retardant le processus législatif susceptible d'aboutir à une réforme pérenne et adaptée. Nous n'en serions pas là, mais nous y sommes. Nous voilà donc conduits à remédier à l'inconséquence et aux insuffisances de l'exécutif dans l'urgence. Il s'agit d'une part d'écarter la perspective de budgétisation des ressources de l'audiovisuel public et d'autre part de trouver une solution de financement durable satisfaisant aux critères rappelés par le Conseil constitutionnel s'agissant de son indispensable indépendance. Notre audiovisuel public est un grand service public. Son utilité n'est pas à démontrer et je salue ici toutes les personnes qui y travaillent. Il est encore plus indispensable aujourd'hui alors que prolifèrent les fausses informations, que la concurrence des grandes plateformes numériques se fait plus pressante, que le développement de l'intelligence artificielle bouleverse le paysage audiovisuel et que la concentration des médias privés nuit dangereusement au pluralisme. Le dispositif proposé va-t-il dans le mauvais sens ? Présente-t-il un seul inconvénient ? Non, je ne le crois pas. Il n'empêchera pas le nouveau Front populaire de mettre en place une redevance rénovée, progressive, juste, équitable. Nous aurons aussi le champ libre à l'avenir pour améliorer le dispositif en nous inspirant de l'exemple allemand, en confiant à un organisme indépendant le soin de déterminer de manière objective et sur une base pluriannuelle les besoins de financement de l'audiovisuel public comme je le propose par amendement. Nous aurons aussi le champ libre pour voter une loi de programmation pour l'audiovisuel public afin de mieux sécuriser ses financements et ses missions comme je l'ai proposé avec Céline Calvaise dans notre rapport sur les contrats d'objectifs et de moyens. Le texte proposé n'interdit rien pour l'avenir mais permet d'écarter le risque principal que représenterait la budgétisation du financement de l'audiovisuel public. Elle évitera les coupes budgétaires en cours d'année pouvant être utilisées par un gouvernement malveillant comme coup près en cas d'impertinence à son égard. Il ne s'agit pas là d'une petite question mais d'une question fondamentale. Le pouvoir a-t-il ou non les moyens d'intervenir directement sur la ligne éditoriale des radios ou télépubliques ? L'audiovisuel public est fort en témoigne ses succès d'audience et la qualité de ses programmes. C'est pourquoi je tiens à un tel audiovisuel public et j'invite à notre Assemblée à adopter cette proposition de loi sans modification. Je le fais ici en dénonçant le sous-financement chronique dont fait l'objet notre audiovisuel public qui le menace structurellement mais je le fais lucidement guidé par l'impératif démocratique que constitue l'indépendance de notre audiovisuel public qui doit primer sur toute autre considération. Voilà pour les explications de texte du rapporteur et de la présidente de la commission spéciale mise en place sur la réforme du financement de l'audiovisuel public. Il y avait, on l'a dit, urgence à légiférer mais pour autant cela fait débat. Exemple, en séance, une motion de rejet est déposée, présentée par la France insoumise. Elle est en revanche immédiatement retirée. Explication avec son auteur Aurélien Saint-Toule. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, madame la ministre, collègues, l'audiovisuel public joue un rôle irremplaçable dans la vie démocratique. Sans prendre à l'audiovisuel public, c'est bien sûr sans prendre à la démocratie. Pas étonnant dans ces conditions que les deux familles hostiles à la démocratie dans la vie politique française s'attaquent à lui. Les premiers le font de façon frontale. Ils rêvent d'une société recouverte de 50 nuances de brun. Ils siègent à l'extrême droite et ont toujours eu la liberté de la presse en horreur. Ils n'aiment que la propagande. Habilement, ils essaient de le faire oublier aujourd'hui en revendiquant un droit à la fake news et au racisme sous prétexte de liberté d'expression. In fine, ils veulent la disparition de l'audiovisuel public et ils le disent. Les autres adversaires de la démocratie sont moins directs, moins effrayants. Ils rêvent, disons, de 50 nuances de bleu. Pour eux, l'inégalité entre les hommes n'est pas intrinsèque. Elle est consacrée par les lois du marché auxquelles ils sont bien décidés à laisser toute la place. Un service public, pour eux, c'est avant tout une gêne. S'en débarrasser, c'est un rêve inavouable, certes, mais ils cherchent tout de même des occasions pour le satisfaire. Leur pareil, ils sont parvenus en Grèce à la faveur de la crise financière. Mais parfois, ces deux familles se donnent des signes de connivence et même de soutien. Emmanuel Macron fait savoir qu'il a honte, je le cite, sur l'audiovisuel public et les lepénistes, alors, rosissent de plaisir. Ils sauront, le moment venu, ne pas aller trop loin. Ils empêcheront sa destitution et ils permettront à Michel Barnier de former un gouvernement constitué dévaincu aux élections législatives. A vrai dire, les deux familles se rejoignent parfois car tout ce petit monde communie dans la même révérence à l'égard de Vincent Bolloré ou d'Elon Musk comme l'a récemment montré M. Casbaryan dans un numéro d'aplaventrisme un peu dégradant. Il faut avoir à l'esprit de tout cela pour comprendre ce qu'est cette proposition de loi organique visant à modifier le cadre du financement de l'audiovisuel public. Car ce n'est pas un petit texte technique c'est un élément de la stratégie des macronistes pour saper l'audiovisuel public si bien que rien de ce qu'ils ont pu dire ou diront sur le sujet ne doit être cru. Les protestations de sympathie les larmes de crocodile versées sur le risque de la budgétisation sont autant de faux semblants qui visent à nous faire oublier cette stratégie et à forcer la main de ceux qui veulent protéger réellement le service public. Car ils existent et pas seulement à gauche je veux le croire. Ils savent bien que disposer d'un audiovisuel public fort c'est l'un des moyens les plus efficaces de ne pas laisser le marché dicter sa loi faite de conformisme de vulgarité bon marché et parfois même de désinformation. Ils savent aussi que c'est l'un des moyens les plus efficaces pour conserver l'indépendance d'esprit et si j'ose dire l'indépendance d'imagination que résume en France l'expression d'exception culturelle. Donner un point de vue français sur le monde faire fructifier les ressources créatives qu'abrite notre pays c'est une des missions du service public de l'audiovisuel et sa simple existence constitue pour les groupes privés une incitation à ne pas y renoncer au nom de la rentabilité. Puisque cette conviction est tout de même assez largement partagée Emmanuel Macron et ses ministres n'ont pas souhaité mener frontalement la bataille. Ils ont choisi de saper les fondements de l'audiovisuel public et de faire diversion. C'est ainsi qu'en août 2022 la ministre de la Culture de l'époque débarquée par la suite pour cause de l'aise-majesté boloréenne avait obtenu de supprimer la contribution sur l'audiovisuel public plus communément connu dans le pays sous l'appellation de redevance télé. Alors nous étions nombreux sur ces bancs à alerter. Nous savions qu'il faudrait d'une façon ou d'une autre continuer à financer la télévision et la radio publique et que supprimer la redevance c'était placer Radio France et France Télévisions notamment dans l'incertitude. Mais on nous avait rétorqué alors comme le rapporteur le fait aujourd'hui que supprimer cette redevance c'était donner du pouvoir d'achat aux ménages. La présentation est flatteuse certes mais difficile à croire quand on observe combien de fois le pouvoir d'achat des ménages a été mis à contribution au cours des sept années de macronisme. Pour faire payer des factures d'électricité en hausse pour dérembourser des médicaments pour mettre à contribution les chômeurs pour appauvrir les retraités pour geler le point d'indice des fonctionnaires alors là vous ne vous préoccupez guère de donner du pouvoir d'achat aux ménages. Quant à l'idée exacte selon laquelle la redevance était un impôt injuste il faut dire que vous avez choisi de compenser sa perte en utilisant une partie du plus injuste des impôts la TVA. La TVA comme chacun sait pèse beaucoup plus lourd dans le budget des ménages modestes que dans celui des grandes fortunes. En réalité supprimer la redevance n'avait que deux buts vider un peu plus les caisses de l'État stratégie qui a conduit au désastre budgétaire que désormais plus personne n'ignore et deuxièmement donner au gouvernement un moyen de pression pour faire accepter le deuxième volet de sa stratégie hostile à l'audiovisuel public. Ce deuxième volet c'est ce qu'en termes technocratiques on appelle la réforme de la gouvernance c'est-à-dire la fusion de France Télévisions et de Radio France. A vrai dire c'est un serpent de mer mais tous les observateurs savent que c'est une mauvaise idée qui repose sur une mauvaise compréhension des métiers des deux entreprises. Dit grossièrement ce n'est pas parce que les uns et les autres utilisent des micros qu'ils font en réalité le même travail. Mais allez savoir pourquoi c'est dans votre feuille de route Madame la Ministre. L'idée a pourtant été éreintée par la plupart des anciens ministres de la Culture interrogés sur ce sujet par notre collègue le GRIP au printemps dernier. Auditionné dans le cadre de la commission d'enquête sur le renouvellement des autorisations des chaînes TNT dont j'avais l'honneur d'être rapporteur Roselyne Bachelot Fleur Pellerin Renaud Donjeu de Vabre Jacques Toubon avaient dit tout le mal qu'ils pensaient de cette idée. Ce ne sont pourtant pas des bolcheviques. Roselyne Bachelot avait averti avec autant d'humour que de fermeté je la cite « Je suis une vieille bête de la vie politique depuis le temps qu'on nous vend des fusions comme devant conduire à des économies et à un meilleur fonctionnement et qu'on ne voit que des dérives des coûts de gestion des holdings on ne me la fait plus. On en parlait sur l'intercommunalité sur la fusion des régions on en parle maintenant pour l'audiovisuel public. On achètera un superbe immeuble qu'on peuplera avec un président qui aura une voiture de fonction des directeurs et des directrices qui se soucieront de la diversité et de l'égalité entre les hommes et les femmes des collaborateurs et pour cela on mettra à feu et à sang les sociétés de l'audiovisuel public. Si quelqu'un avait cette mauvaise idée elle s'adresse donc à vous Madame la Ministre et si Madame Abdoulmalak et moi-même pouvions l'en décourager je n'y verrais que des avantages. Et de fait Rima Abdoulmalak elle-même avait admis je cite « Après avoir poursuivi ses réflexions et organisé une grande concertation sur la gouvernance et les missions de l'audiovisuel public j'en suis arrivé à la même conclusion tout ne peut pas toujours être rapproché. » Pourquoi alors s'obstiner Madame la Ministre si ce n'est pour fragiliser cet audiovisuel public que vous prétendez défendre ? J'ajoute que les travaux de la commission spéciale sur cette proposition de loi ont clairement établi qu'il n'y a aucun lien organique aucun lien nécessaire entre réforme du financement et réforme de la gouvernance. alors pourquoi nous dire le contraire ? Eh bien il se trouve qu'il existe un lien comme je l'ai dit supprimer la redevance et réformer le financement de l'audiovisuel public il y a deux ans était un moyen de faire pression sur les directions les salariés de Radio France et France Télévisions pour leur faire accepter cette fusion dont personne ne voulait et dont personne ne veut. Lorsqu'au mois d'août 2022 la redevance a été supprimée il est apparu que le financement de l'audiovisuel public grâce à l'affectation d'une part de TVA n'était pas conforme à la loi organique relative aux lois de finances la fameuse LOLF qui encadre l'élaboration et l'adoption du budget de l'Etat. Par conséquent si la LOLF n'est pas modifiée il faudra trouver un autre moyen de financer l'audiovisuel public. Selon les macronistes il n'en existerait qu'un seul et c'est ce qu'on appelle la budgétisation c'est à dire l'inscription directe au budget de l'Etat. Or cette façon de faire est totalement inacceptable elle reviendrait à transformer ces entreprises de services publics en véritables médias d'Etat organiquement placés sous la dépendance de l'exécutif en conséquence nombre de chaînes de radio et de télévision de ces entreprises ne pourraient plus être diffusées à l'étranger les journalistes qui travaillaient pour elles pourraient être mis en danger par leur nouveau statut etc. C'est la raison pour laquelle tout le monde s'accorde dans l'Assemblée pour considérer cette budgétisation comme un mal à cela s'ajoute qu'une date butoir nous est assignée la budgétisation serait automatique le rapporteur l'a dit si la LOLF n'était pas modifiée avant le 31 décembre prochain et c'est au nom de cette situation que le gouvernement nous demande de valider aujourd'hui la décision qu'il avait prise seule en réalité il y a deux ans alors même que depuis les macronistes et les républicains ont deux fois perdu des élections nationales pour notre part nous signalons qu'il existe en réalité une alternative à la budgétisation et à la modification de la LOLF cette alternative c'est tout simplement la création d'une redevance universelle et progressive dispositif juste et efficace tout le monde paierait en fonction de sa capacité tout simplement parce que tout le monde a intérêt à vivre dans une société qui bénéficie de l'existence d'un audiovisuel public encore une fois j'entends les arguments de ceux qui refusent cette idée ils ne veulent pas faire payer les français mais il est tout à fait possible de compenser dans la loi de finances la création de cette nouvelle redevance c'est une question en réalité simple de priorité et de transparence et j'ajoute qu'on entend si souvent parmi les macronistes dire que la gratuité fait perdre de vue la valeur des choses qu'il me semble assez clair que l'affectation d'une part de la TVA monsieur Maillard pour payer la télévision et la radio publique aurait le même effet sur le public pour ceux enfin qui affirment que l'état ne dispose pas du temps nécessaire pour créer cette nouvelle redevance nous disons que face à l'impasse dans laquelle les macronistes vous nous avez mis le plus simple est encore de faire marche arrière il est possible de rétablir pour cette année uniquement l'ancienne redevance à charge pour le gouvernement en fonction de la rendre plus juste c'est à dire progressive encore une fois pourquoi l'exécutif ne s'est-il pas soucié plus tôt du problème pourquoi n'a-t-il pas soumis un projet de loi modifiant la LOLF plutôt que de laisser passer deux ans et plutôt que de laisser le soin au sénateur de présenter au dernier moment cette proposition de loi tout simplement parce que la fusion de Radio France et France Télévisions devait initialement être extorquée au début de l'été et qu'ensuite seulement l'exécutif prévoyait de donner un peu plus de visibilité à l'audiovisuel public sur son avenir comme une piètre compensation au mauvais coup qui lui aurait asséné auparavant ce chantage au financement n'a pas eu lieu à cause de la dissolution alors l'exécutif tente aujourd'hui de conserver la main de deux façons la première il fait pression pour que cette proposition de loi soit votée conforme et sans amendement donc à nos collègues qui plaidaient pour que les crédits alloués à l'audiovisuel public soient versés en une fois en début d'année afin d'éviter que le gouvernement ne puisse à l'avenir les raboter au cours de l'année ou les utiliser pour faire du chantage le gouvernement a adressé une fin de non recevoir il aurait pourtant été facile de faire adopter de tels amendements dès la première lecture au Sénat ou même en seconde lecture surtout le gouvernement s'est abstenu de répondre à la seule question qui vaille et je vous la repose madame la ministre si la LOLF n'était pas modifiée accepteriez-vous afin d'éviter la budgétisation de rétablir transitoirement l'ancienne redevance cette motion cette motion de rejet a pour but d'obtenir cette réponse mais en réalité les insoumis ne se leurrent pas l'exécutif ne la donnera pas ou alors dans une pirouette vos intentions à l'égard de l'audiovisuel public sont manifestement trop hostiles sans quoi vous auriez pu depuis deux ans trouver des solutions afin de sécuriser son financement je l'ai dit le gouvernement pouvait déposer un projet de loi par lui-même il pouvait renoncer à modifier la LOLF et créer une redevance télé vertueuse il pouvait également venir discuter avec la gauche et renoncer à la fusion Radio France France Télévisions en échange de la modification de la LOLF il n'a rien fait rien de tout cela il n'a eu de cesse de tordre le bras des députés des salariés et des dirigeants de l'audiovisuel public que chacun se le tienne pour dit nous vivons aujourd'hui la première bataille d'un conflit de plus grande ampleur qui connaîtra son moment décisif lorsque vous reviendrez devant nous madame la ministre pour défendre la fusion si toutefois la justice vous en laisse le temps pour notre part nous ne jouons pas l'avenir de l'audiovisuel public à la roulette nous donnons rendez-vous à toutes celles et ceux qui s'opposeront à cette fusion dont le coût financier sera absurde le coût humain catastrophique et le coût démocratique exorbitant ils pourront compter sur nous le moment venu pour l'heure nous ne croyons pas que le gouvernement ferait le nécessaire pour éviter la budgétisation si la modification de la LOLF était rejetée nous prenons donc nos responsabilités et retirons cette motion de rejet il y a du débat en séance sur la proposition de loi sur le financement de l'audiovisuel public place tout de suite à la discussion générale les orateurs des différents groupes politiques se présentent à la tribune pour expliquer leur positionnement nous souhaitons que ce texte puisse être adopté le plus rapidement possible afin d'assurer un financement pérenne et indépendant à l'audiovisuel public il est plus que temps de mettre un terme à cet entre-deux délicat ce d'autant plus que le temps nous est compté nous souhaitons donc madame la ministre monsieur le rapporteur qu'un texte conforme à celui du Sénat puisse être adopté par notre assemblée dès ce soir gage de cette volonté nous avons une nouvelle fois décidé de ne pas de ne déposer pardon aucun amendement sur ce texte tout comme ils ont pu le faire en commission la semaine dernière certains de nos collègues dans cet hémicycle vont en profiter pour déporter le débat et le ramener à la question de la gouvernance de l'audiovisuel public il est évident que c'est un débat que nous pourrions avoir mais ce n'est pas le sujet ce n'est pas le sujet aujourd'hui croyez bien qu'en aucun cas le groupe démocrate ne tente de se dérober sur cette question je crois pouvoir dire que nous sommes très clairs sur la question de la gouvernance mais je le répète ce n'est pas le sujet qui nous occupe ce soir concentrons nos débats sur la réforme du financement de l'audiovisuel public et en responsabilité votons pour cette proposition de loi organique si nous comprenons la réticence de certains à adopter ce texte dans le délai qui nous est imposé nous estimons toutefois que la clé de répartition que le financement proposé est le bon en effet la loi de financement rectificatif pour 2022 a supprimé la contribution de l'audiovisuel public c'est alors dans l'urgence qu'a été mis en place un financement par l'affectation d'une fraction de TVA il est vrai que plusieurs solutions s'offrent à nous aujourd'hui le retour à la contribution à l'audiovisuel public supprimé pour donner du pouvoir d'achat mais également supprimé parce qu'elle ne correspondait plus aux usages de consommation de l'audiovisuel public la deuxième solution c'est l'affectation d'une fraction de TVA permettant la pérennisation du dispositif qui nous est proposé aujourd'hui et qui a une large adoption le groupe des MOCAT est convaincu qu'il est désormais temps de maintenir et d'institutionnaliser pour les années à venir le mécanisme d'affectation d'une fraction d'impôts d'Etat deux raisons à cela premièrement sans solution pérenne adoptée au 1er janvier 2025 ce régime transitoire pour les années 2022 à 2024 donnera lieu à une budgétisation du financement de l'audiovisuel public or une telle budgétisation modifierait la relation entre le gouvernement et les organismes de l'audiovisuel public le gouvernement aurait en effet le pouvoir d'intervenir sur les montants affectés en cours d'année comme pour n'importe quelle autre politique publique plus encore cela aurait un impact significatif sur la renommée et la réputation de nos médias qui seraient alors vus comme des médias d'Etat par d'autres pays nous avons ici une attention toute particulière à France Média Monde qui fait un travail remarquable à l'échelle du monde et en 21 langues au total ils risqueraient alors de perdre leur autorisation d'émettre dans certains de ces pays nous ne pouvons prendre le risque de glisser sur ce terrain Deuxièmement par plusieurs décisions le Conseil constitutionnel a rappelé que l'indépendance du service public devait être protégée il considère ainsi que le législateur ne peut modifier le financement des entités de l'audiovisuel public qu'à la condition de leur accorder les recettes suffisantes à même d'exercer les missions de service public qui leur sont confiées il a par ailleurs noté dès sa décision sur la loi relative à la communication audiovisuelle de 2009 que le législateur pouvait librement fixer la forme que prenait le financement de l'audiovisuel public les textes européens protègent eux aussi l'indépendance y compris financière des services publics audiovisuels sur le fondement de la liberté d'expression le nouveau règlement européen sur la liberté des médias prévoit ainsi que les fournisseurs de médias de services publics audiovisuels disposent de ressources financières suffisantes durables et prévisibles correspondant à l'accomplissement de leur mission donc mes chers collègues aujourd'hui votons pour un financement indépendant et viable de l'audiovisuel public nous sommes à un pas de sanctuariser le mécanisme de financement de notre audiovisuel public de France Télévisions Radio France France Média Monde TV5 Monde Arte et Lina et l'enjeu est de taille une meilleure visibilité sur les ressources qui leur seront affectées et plus de garanties d'indépendance et cette dernière n'a pas de prix néanmoins comme cela a été rappelé par notre collègue Estelle Youssoufa en commission la situation de ce secteur reste très inquiétante et l'audiovisuel public demeure affaibli par la suppression de la redevance et par des menaces de budgétisation ou pire encore de privatisation mais cette situation est une conséquence de mauvaises décisions et d'absence d'anticipation des derniers gouvernements Alors que leur financement subissait une stagnation des ressources depuis un certain temps le gouvernement avait décidé de supprimer la contribution de l'audiovisuel public sans autre alternative sans aucune mesure d'urgence ni solution pérenne car nous savions tous que l'affectation de TVA ne serait que temporaire du fait de l'adoption de quelques mois avant d'une réforme de la LOLF Aujourd'hui nous sommes tous conscients que nous ne pouvons pas laisser nos médias sans alternative Du retard a été pris et nous sommes contraints de légiférer dans l'urgence avec un seul objectif qui semble faire consensus celui d'éviter une budgétisation qui nuirait à l'indépendance de notre audiovisuel public Au-delà du symbole pour certains comme France Média Monde ou Arte l'hypothèse de la budgétisation reviendrait à une remise en cause même de leur existence La fréquence de RFI à Berlin pourrait être coupée car assimilée à un média d'Etat et le traité franco-allemand d'Arte serait remis en question C'est toute la crédibilité de notre audiovisuel public extérieur qui est en jeu Comme souligné par notre collègue en commission le financement d'une part de TVA n'est pas satisfaisant parce que nous l'utilisons de plus en plus pour compenser la suppression d'autres impositions au point que celle-ci finance de moins en moins le budget de l'Etat Les Français la jugent injuste car acquittée uniformément sans prendre en compte leur situation et pénalisant les plus modestes aussi la juge pas plus équitable que l'ancienne redevance Le mode de financement retenu n'est qu'un moindre mal il ne résout pas plusieurs problèmes dont deux majeurs celui du niveau de ressources et celui de leur stabilité Et c'est bien le cœur du problème pour notre visuel public qui est en grande souffrance Nous sommes encore loin de ce que le règlement européen sur la liberté des médias promet à savoir un financement déterminé alloué de préférence sur une base pluriannuelle Pire encore avec l'introduction des crédits de transformation le gouvernement opère déjà une régulation infranuelle qui nuit à la stabilité et au projet d'investissement des sociétés Pour 2004 les annulations de crédits s'élèvent à 50 millions Par ailleurs concernant le niveau des ressources notre groupe met en garde sur une trajectoire financière qui ne respecte pas les contrats d'objectifs et de moyens 2024-2028 Les sociétés d'audiovisuel public ont tiré la sonnette d'alarme sur leur capacité à remplir les missions de services publics Si notre groupe soutiendra ce texte en responsabilité dans la version issue du Sénat c'est uniquement pour répondre aux inquiétudes et éviter la budgétisation Mais son adoption ne doit pas être considérée comme la fin du débat Le travail doit se poursuivre pour trouver un financement juste, suffisant garantissant l'indépendance et la stabilité des ressources de notre audiovisuel public D'ailleurs l'adoption de ce texte ne remet pas en cause la création d'une nouvelle contribution Plus largement notre groupe alerte le gouvernement sur la manière dont il traite le sujet de l'audiovisuel public et des médias depuis 2020 avec des revirements permanents et une approche uniquement budgétaire ce qui crée une instabilité constante une instabilité pour la société et de l'inquiétude pour les salariés Il est primordial d'avoir une vraie garantie pluriannuelle et des dispositions empêchant de manipuler les sommes annuellement ce qui éviterait des interventions constantes pour des raisons autres opportunistes politiques ou électorales A l'heure où la confiance des citoyens envers nos institutions et nos médias est plus fragile et que les jeunes générations modifient amplement leurs habitudes nous devons être au rendez-vous pour éviter le scénario du pire aider notre audiovisuel à remonter la pente et sauver ses valeurs la liberté et le pluralisme dans l'intérêt général de notre nation Je vous remercie Merci beaucoup Pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine la parole est à Madame Soumya Bouroua Merci Madame la Présidente Madame la Ministre Madame la Présidente Monsieur le rapporteur chers collègues Le 16 août 2022 le gouvernement supprimait la contribution à l'audiovisuel public dans le cadre de la loi de finances rectificative créée en 1933 cette redevance rapportait environ 3,7 milliards d'euros par an elle était la principale source de financement des six organismes de l'audiovisuel soutenant la création la fiction l'information de services publics cette ressource représentait une garantie essentielle pour l'indépendance et la qualité de notre audiovisuel public la suppression la suppression de cette taxe promesse de campagne d'Emmanuel Macron visait à soutenir le pouvoir d'achat de 23 millions de foyers en leur épargnant 138 euros par an en métropole et 88 euros dans les départements d'outre-mer cependant cette suppression n'a pas réellement amélioré le pouvoir d'achat des ménages le financement a été remplacé par l'affectation d'une fraction de la TVA sur la valeur ajoutée qu'on appelle la TVA ainsi ce sont encore les ménages y compris les plus modestes qui financent indirectement l'audiovisuel public à travers leur consommation en effet comme l'indique le conseil des prélèvements obligatoires la TVA est un impôt régressif dans la mesure où son poids dans le revenu dans le revenu disponible des ménages décroît avec le revenu cette réforme n'a donc pas conduit à une équité fiscale au contraire elle a instauré un mode de financement injuste exonérant ceux dont la part de revenus consacrés à la consommation est moindre de contribuer au financement du service public audiovisuel de surcroît à cadre organique constant la suppression de la redevance a exposé le service public audiovisuel au risque d'une budgétisation de son financement à compter du 1er janvier 2025 car en effet la loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques prévoit que les impositions de toute nature ne peuvent être affectées à un tiers autre que les collectivités territoriales leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale et que leur affectation ne peut être maintenue que si ce tiers est doté de la personnalité morale et si ces impositions sont en lien avec les missions de service public qui lui sont confiées ainsi nous nous retrouvons aujourd'hui à devoir réparer les erreurs de l'ancienne majorité parlementaire en votant à la hâte une proposition de loi organique qui vise à modifier cette loi organique afin de déroger à ce principe et éviter une budgétisation du financement de l'audiovisuel qui mettrait à mal son indépendance économique ainsi que sa crédibilité au niveau international le gouvernement nous oblige donc à céder à son chantage en votant en l'état un texte qui est loin de satisfaire les exigences de pérennité et de stabilité du financement dont l'audiovisuel public a tant besoin en premier lieu le vote de ce texte n'épargnera pas l'audiovisuel public des économies budgétaires prévues par le projet de loi de finances pour 2025 deuxièmement la mise en oeuvre de cette réforme du cadre organique ne mettra pas fin à la conditionnalisation du financement à laquelle nous assistons depuis l'année 2023 avec la création du programme de transformation enfin si cette réforme du cadre organique permettra effectivement de pérenniser l'affectation d'une fraction du produit de la TVA ce mode de financement est loin de garantir une stabilité et une prévisibilité des recettes qui pourra être revue annuellement dans le cadre de l'examen du loi de finances en somme le gouvernement cherche à se décharger de sa propre responsabilité alors que nous savons parfaitement qu'il aurait pu à cadre organique constant réinstaurer une contribution à l'audiovisuel public réformé et dans un contexte médiatique marqué par la concentration des médias la méfiance envers les journalistes la multiplication de la désinformation et la fatigue informationnelle il est urgent de renforcer le service public audiovisuel dans son rôle de garant de la pluralité de la qualité de l'information ainsi que de son indépendance vis-à-vis du pouvoir économique et politique c'est pourquoi le groupe GDR est favorable à l'instauration d'une contribution à l'audiovisuel public universelle et proportionnelle cette nouvelle redevance serait payée par l'ensemble des personnes physiques son montant serait proportionnel au revenu disponible ce qui permettrait d'avoir un financement plus juste et un rendement plus dynamique de même ce nouveau mode de calcul universitaire serait plus en phase avec la réalité des usages de l'audiovisuel en effet la télévision se regarde désormais sur tous les écrans et la possession ou non d'un téléviseur n'est plus un critère de service public donc par esprit de responsabilité je vois que je n'ai plus beaucoup de temps à l'égard du service public audiovisuel et de ses travailleurs nous voterons en faveur de ce texte pourtant ce texte ne clôt pas les débats sur le financement de l'audiovisuel je vous remercie fin juillet 2022 lors de la suppression de la redevance télé les français se sont enfin crus débarrassés du fardeau de l'audiovisuel public qui pompe dans leur portefeuille en grande partie pour diffuser des idéologies minoritaires certains diront que l'audiovisuel public est essentiel au maintien de notre démocratie mais la vérité est tout autre la pluralité d'opinions et des informations transmises sur les fréquences nationales n'est plus garantie de France Inter à France TV partout le même son de cloche partout les mêmes idées répandues pour vous donner un exemple d'octobre à décembre 2023 50% d'intervenants de gauche pour 10% d'intervenants de droite certains hurleront certainement et c'est news sauf que c'est news à l'avantage de ne pas être financés par nos impôts et l'honnêteté intellectuelle d'inviter tous les partis y compris la gauche qui se targue d'ailleurs de répondre défavorablement la majorité du temps chers collègues de gauche vous voyez la différence entre vous et moi c'est que je n'ai pas la chance de pouvoir décliner une invitation de Yann Barthès au delà du manque de pluralisme flagrant des chaînes du service public leur traitement de l'actualité souvent grossier parfois même mensonger nous laisse perplexes sur ce qui nous semble être une utilisation dévoyée de l'argent public quelques exemples de titres à peine orientés du groupe France TV Trump un fascisme à l'américaine ou encore la dérive autoritaire en Hongrie autre exemple de finesse sur Arte cette fois une autre chaîne payée par nos impôts qui dans son journal Junior un journal d'information télévisée à destination des pré-adolescents présente son dernier épisode ainsi Trump et son gouvernement font peur à tous les défenseurs des droits de l'homme car ses futurs ministres sont des extrémistes de droite et Arte poursuit en décrivant de façon tout aussi pédagogue et neutre le profil du futur ministre Elon Musk c'est un fan de Trump car il compte sur lui pour baisser les impôts des patrons et supprimer les normes environnementales pour que Musk puisse faire tout ce qu'il veut et non voilà quelques preuves s'il en fallait encore de la propagande d'extrême gauche exercée sur vos enfants dès le plus jeune âge est payé par vos infos ces exemples nous emmènent à une question complémentaire quid de l'Arcom mais où sont passés les shérifs du pluralisme politique dans les médias peut-être que l'Arcom est encore occupé à censurer d'autres chaînes comme C8 parce qu'elles commettent le crime terrible d'émettre un avis critique de la pensée unique que l'on souhaite imposer aux français voilà encore une structure l'Arcom à supprimer puisqu'elle coûte de l'argent aux français pour décider de façon unilatérale à qui on accorde la liberté d'expression ou pas oui tout cela coûte de l'argent aux français après la suppression de la redemence télé le financement de l'audiovisuel public pardon qui coûte globalement 4 milliards d'euros a été compensé par un transfert d'une partie des recettes de la TVA autrement dit on paye toujours l'audiovisuel public mais via un moyen de détourner la TVA cette solution pansement s'interrompante à la fin de l'année on nous propose deux options pour continuer de financer les chaînes publiques avec l'argent des français continuer ce système de financement par la TVA ou ouvrir la possibilité de les financer via un autre impôt de toute nature la gauche elle se cache encore moins et propose directement et clairement le retour de l'impôt de contribution à l'audiovisuel quand la gauche n'arrive pas à créer de nouveaux impôts elle remet en place le peu d'impôts qu'on avait réussi à supprimer en résumé au moment où la France gagne la coupe du monde des impôts on demande aux français de continuer de payer de leur poche des médias publics qui soit les ignorent je parle de la majorité silencieuse qui s'oppose au délire walkiste soit les insultes je parle ici de la majorité des français de droite sans surprise mon groupe UDR votera donc contre ce texte et proposera la privatisation de ces médias publics qui ne remplissent plus leur devoir de neutralité soyez rassurés nous avons une autre solution pour financer au moins en partie le service public les ressources publicitaires pour lesquelles les chaînes publiques ne sont pas plafonnées contrairement aux chaînes privées vulgairement plus l'audience est grande sur une chaîne plus elle bénéficie de l'argent de la publicité ça s'appelle le marché ce débat qui s'ouvre qui s'ouvre aujourd'hui en séance sur cette réforme du financement de l'audiovisuel public a le mérite de pouvoir nous permettre de parler de l'avenir de l'audiovisuel français il est urgent de tenir compte de la concurrence concurrence frontale que subissent les acteurs français historiques du fait de l'irruption des grandes plateformes dans notre vie quelques chiffres rapidement avant d'aller se coucher pour la première fois l'année dernière l'audience du streaming est passée devant le linéaire atteignant 53% et cette audience ne cesse de progresser concernant la part de captation de la publicité les gafanes comme on les appelle sont en passe d'en absorber les deux tiers pour l'investissement dans les programmes moyenne par an dans la production audiovisuelle de l'ensemble des acteurs français c'est 1,4 milliard Netflix pour ne citer que Netflix face à ces 1,4 milliard c'est 17 milliards ils sont capables de mettre 17 milliards sur la table pour la production et on peut rajouter que lors de la fabrication des téléviseurs connectés Netflix encore lui est capable de verser 2 milliards de dollars à un fabricant pour être référencé en premier juste une question quelle chaîne française peut s'aligner ? il n'y en a aucune tout simplement alors évidemment face à cela TF1, M6 France Télé sont des nains et même avec l'argent public ou bien une redevance France Télé restera un nain capable d'affronter les plateformes c'est pourquoi nous devons nous projeter vers l'avenir et mettre en place au plus vite un grand plan de préservation de notre souveraineté audiovisuelle et construire des champions capables de jouer enfin dans la cour des grands dans un premier temps il faut mettre fin aux différents dispositifs anti-concentration qui datent du siècle dernier qui datent de 1986 et il n'y avait à cette époque je pense que certains s'en souviennent ici que six chaînes sur nos écrans une époque où internet n'existait pas les plateformes n'existaient pas non plus ces garde-fous pouvaient se justifier au XXe siècle mais aujourd'hui ils n'ont plus leur place c'est l'évidence même alors parlons des fusions qui et là je cite je cite l'arcom permettraient aux acteurs historiques du secteur de faire évoluer leur modèle éditorial et d'accroître leurs investissements c'est donc l'arcom qu'il dit dans son rapport sur la fusion TF1-M6 face à ces acteurs mondiaux il faut pouvoir proposer une alternative et une alternative de grande ampleur permettre à la France de se doter de grands groupes audiovisuels tricolores et se doter d'une protection dans l'investissement pour l'exception culturelle française exception à laquelle je pense que nous sommes tous a priori attachés ici alors une fois passé le temps des fusions absorption qui prendra plusieurs années nous en sommes tout à fait conscients fusion rendue possible par le changement législatif il sera temps d'engager la privatisation d'une partie une partie seulement du service public chaque année on le rappelait ces 4 milliards d'euros qui sont alloués au groupe audiovisuel public français alors que notre pays rappelons-le est dans une situation économique dégradée 4 milliards mais qui s'ajoutent ces 4 milliards aux recettes publicitaires ces 452 millions d'euros en plus de ces 4 milliards par exemple pour France Télévisions si on parle dont une partie d'ailleurs réalisée après 20 heures c'est 65 milliards 65 millions pardon pour Radio France pour une autorisation de 42 millions chercher l'erreur de plus l'audiovisuel public s'éloigne depuis de nombreuses années de missions qui incombe à un service public en adoptant des programmes dignes d'une chaîne privée et je ne parle pas du pluralisme des idées dont mon confrère vient de mon collègue vient de parler il y a quelques instants alors à ceux qui crieraient à la fin du pluralisme en écoutant notre vision de l'audiovisuel français je vous répondrai en citant Francis Ball professeur émérite à l'université d'Assas et surtout ancien membre du collège au CSA au CSA qui a précédé l'ARCOM je le cite je préfère avoir 3 ou 4 grands champions qui sont puissants qu'une multitude de canards boiteux par cohérence puisque nous souhaitons garder l'audiovisuel extérieur et des outre-mer dans le giron public nous nous abstiendrons en l'état actuel du texte je vous remercie Madame la Présidente Madame la Ministre mes chers collègues que voulez-vous que je vous dise vous avez supprimé la revendevance télé soi-disant pour faire gagner du pouvoir d'achat aux français mais vous l'avez remplacé par la TVA donc ça ne changera rien puisque les français le payeront quand même résultat on se retrouve à voter noix à la dernière minute parce que vous avez fait n'importe quoi avec la procédure vous étiez à deux doigts de transformer l'audiovisuel public en média d'état donc que voulez-vous que je vous dise parce que nous on est partagé on en a marre de rattraper vos bêtises en permanence et en même temps on ne va pas vous laisser tuer l'audiovisuel public il y a 9 milliardaires qui possèdent à eux tout seuls 90% de la presse Bolloré et Bernard Arnault sont en train de racheter toutes les écoles de journalisme on vous laisse 30 minutes sans surveillance et c'est bon les milliardaires ont privatisé la république et la démocratie et oui un pays qui vit sous 49-3 permanent dans lequel des gens qui sont battus aux élections reviennent au gouvernement où des manifestations contre un génocide sont interdites et même quand vous avez une manifestation autorisée vous n'avez pas la garantie de revenir avec vos deux yeux ou avec toutes vos mains alors j'en entends certains qui me diront mais allez donc dans un état autoritaire et j'ai envie de vous dire honte aux imprudents qui penseraient une bêtise pareille parce que si vous avez une haute estime de notre pays si vous avez une haute estime de la république si vous avez une haute estime de la patrie des droits de l'homme alors vous ne la comparez pas à ce qui se fait de pire dans l'humanité pour justifier de tirer les droits du peuple vers le bas vous vous comparez à ce qui se fait de mieux ou même à son ambition historique qui est celle de la révolution 2789 alors un honnête homme que vous avez injustement critiqué a dit un jour on ne confond pas le karting et la F1 il s'appelle Karim Benzema vous devriez davantage écouter ses leçons ça vous ferait du bien alors je sais ce que vous allez me dire la main sur le coeur nous avons supprimé la redevance TV pour reconstruire le lien entre les médias et le peuple et bon la redevance c'est un impôt injuste que vous devez payer quel que soit votre niveau de revenu et elle sera remplacée par un financement via TVA c'est à dire une taxe injuste que vous devez payer quel que soit votre niveau de revenu la redevance télé c'était avec Gabriel Attal la TVA c'est avec Michel Barnier oui vous avez bien compris c'est la même chose je parle du rapport entre taxe et impôt pas des premiers ministres quoique en la matière c'est aussi la même chose parce que ce que vous ne voulez pas comprendre c'est que ce qui mine le lien de conférence entre les médias et le peuple c'est précisément l'absence du peuple dans les médias l'économiste Julia Cagé a démontré dans ses travaux que les ouvriers et les employés ne représentent que 10 à 15% des personnes représentées dans les médias mais dans le vrai monde les ouvriers les employés c'est la moitié de la société vous voulez un autre exemple en 2019 en l'espace d'une semaine 85 débats sur le voile 286 intervenants 0 femmes voilées concernées par le débat vous voulez un autre exemple les jeunes écoutez c'est tout de suite plus simple on n'a tout simplement pas de chiffres sur la représentation des jeunes dans les médias et ça ne m'étonne pas parce que dès lors qu'il y a un sujet politique de jeunesse qui arrive personne n'écoute je tiens juste à vous rappeler qu'il y a une consultation avec 220 000 collégiens et lycéens dont les trois quarts vous disent qu'ils se sentent mal dans leur rapport à leur santé mentale si ça intéresse quelqu'un ici je suis disponible pour faire un travail législatif donc en même temps je vous comprends vous serviteurs du capital et je ne dis pas ça comme une insulte c'est une idéologie et je le respecte mais c'est ce que vous êtes si jamais vous n'êtes qu'entre riches sur les plateaux de télévision alors c'est beaucoup plus simple de défendre les intérêts des riches à la télévision vous avez fait une rentrée catastrophique une rentrée scolaire horrible c'est très simple un débat sur la baïa l'inflation empêche les français de vivre ne parlons surtout pas d'augmenter le FIC ne parlons surtout pas des super profits mais parlons plutôt des chômeurs et des personnes au RSA un génocide en Palestine quel scandale que de demander l'annulation d'un match de foot mais personne n'est dupe parce que dans le vrai monde vous maintenez le match et vous offrez à l'équipe de France la plus faible audience de son histoire il y a eu 0-0 la seule équipe qui a joué c'est le 11 des dégoûtants qui était à la tribune présidentielle tous se sont pris un carton rouge de la part du peuple mais vous connaissez la mécanique dissolution 49-3 Macron destitution bref la seule redevance qui vaille c'est une redevance progressive si vos revenus ne vous permettent pas de vivre alors vous ne payez pas la redevance si vous pouvez payer un peu alors vous payez un peu mais si vous avez beaucoup alors vous payez plus ça s'appelle la solidarité ça s'appelle la justice fiscale cela ne se négocie pas et c'est pourquoi nous ne céderons pas au chantage qui nous est fait à travers cette proposition de loi organique nous attendons donc des engagements de votre part madame la ministre dans un esprit de dialogue et de co-construction en attendant de censurer ce gouvernement illégitime qui tombera d'ici quelques semaines merci à vous merci monsieur Boyard je vous annonce que nous terminerons bien à minuit à la fin des discussions générales pour ce soir la réponse de la ministre et l'examen des amendements ce sera donc demain je passe la parole à monsieur Emmanuel Grégoire pour le groupe socialiste et apparenté merci beaucoup merci beaucoup madame la présidente madame la ministre madame la présidente de la commission spéciale monsieur le rapporteur très cher collègue je voudrais commencer mon intervention en ayant une pensée pour tous les agents qui travaillent pour l'audiovisuel public je le dis parce que dans les très nombreuses missions qui sont les leurs évidemment je pense en particulier à ceux qui sont les plus exposés qui sont journalistes qui sont techniciens qui sont JRI et qui sont sur le terrain en permanence aux côtés de nos concitoyens ou en dehors de l'hexagone ils exercent un métier évidemment très épouvant le deuxième pensée que je veux avoir c'est pour chacun d'entre nous je crois que nous avons tous des anecdotes des souvenirs des mémoires du lien très particulier qui nous unit au service public audiovisuel que ce soit dans nos longues nuits d'étudiants pour réviser en écoutant des émissions dont nulle part ailleurs nous ne trouvons la qualité que sur le service public je pense évidemment à tous ceux qui travaillent de jour et de nuit et qui écoutent le service public pour s'informer sur ce qui se passe que ce soit d'ailleurs dans les informations internationales les informations nationales et puis avec encore peut-être plus d'affection et de gourmandise sur les informations locales parce que seul le service public propose une information qui s'exonère des lois de marché et seul le service public fait ce que le marché ne fait pas et je voudrais que dans les débats que nous avons ici y compris quand on entend les outrances qui sont formulées sur une partie de nos bancs et peut-être de façon encore plus caricaturale en commission spéciale comme nous avons eu la tristesse et parfois la colère de l'entendre nous avons un service public d'une immense qualité qui est une condition de l'information dans un très grand nombre de nos territoires je pense au pays des océans je pense à l'outre-mer je pense à un certain nombre de territoires ruraux moi j'ai une adolescence rurale en Charente-Maritime à Saint-Fort-sur-Gironde et bien je peux vous dire qu'à l'époque à part le service public pour savoir quoi que ce soit qui advenait autour de nous à 50 km il y avait le service public et rien d'autre et maintenant sur le propos qui nous amène aujourd'hui qui est je dois le dire à une circonstance très cocasse pour ne pas dire très amateur on se retrouve dans une situation madame la ministre et vous n'en êtes pas seule responsable je le reconnais mais dans une situation ubuesque le gouvernement le président de la république a supprimé la redevance il n'a absolument pas assuré un financement durable et solide et dynamique de l'audiovisuel public puisque pardon de rappeler à quelques éléments budgétaires mais en le faisant financer par une fraction TVA il le fait surtout financer par du déficit et donc nous faisons payer à nos arrières-petits-enfants la redevance que vous avez fait économiser artificiellement aux français deuxième chose vous avez imposé madame la ministre une trajectoire de contraction des moyens de l'audiovisuel public à deux raisons en exécution sur l'année 2024 au début de l'année et à nouveau tout à l'heure sur le projet de loi de finances de fin de gestion que nous avons étudié nous avons encore débattu de 51 millions d'euros supplémentaires d'économie pour l'audiovisuel public et comme rien n'avait été prévu la conséquence mécanique et plusieurs intervenants sont revenus dessus donc je ne serai pas beaucoup plus long mais grosso modo nous arrivons à une situation de budgétisation qui est la situation la plus insécurisante et pour la trajectoire de financement et pour l'indépendance notamment des lignes éditoriales de l'audiovisuel public et troisièmement qui nous expose à hauts sanctions qui dans un grand nombre de pays frappent les médias d'Etat ce serait une menace mortelle pour France Média Monde et pour TV5 Monde et donc il est évident que vous nous appelez au secours dans des conditions un peu baroques la première chose c'est d'appeler la représentation nationale à faire adopter une proposition de projet de loi organique et je salue nos collègues sénateurs qui en ont été à l'initiative et de demander par injonction impérieuse aux députés de faire un vote conforme et je dois vous dire qu'il aurait pu nous apparaître tentant de nous y opposer en disant mais débrouillez-vous vous avez créé un bazar phénoménal et maintenant aujourd'hui vous nous demandez de régler la situation et nous souhaitons à gauche nous souhaitons au parti socialiste que soit réengagée immédiatement la réflexion sur un financement durable dynamique indépendant de l'audiovisuel public soyez assurés que nous y reviendrons et enfin je le dis nous avons une circonstance particulière qui est quand même de protéger l'audiovisuel public de le défendre d'écouter ce que nous ont dit les présidents de ce que nous ont dit les salariés et de sécuriser les français qui je le sais aiment le service public comme ils aiment leur pays donc nous voterons conforme cette PPLO et il faudra évidemment rejeter les amendements pour la droite républicaine la parole est à madame Virginie Dubin-Muller Merci madame la présidente madame la ministre monsieur le rapporteur chers collègues cette proposition de loi organique répond à une urgence celle d'assurer un financement solide transparent et pérenne pour un service public de l'audiovisuel dont le bon fonctionnement est essentiel à la bonne santé démocratique de notre pays les défis sont nombreux face à la transformation de nos usages et au bouleversement du paysage médiatique notre audiovisuel public doit être capable de s'adapter d'innover de répondre aux attentes des français tout en restant fidèles à ces missions de service public informer éduquer divertir et garantir un accès à la culture pour tous sous votre impulsion madame la ministre ce sont des travaux que nous avions débuté avant la dissolution et je tiens à ce titre à saluer l'engagement de nos anciens collègues Jean-Jacques Gauthier et Quentin Bataillon qui considéraient comme prioritaire la question du financement dans leur rapport sur l'audiovisuel public en juin 2023 je tiens également je tiens également à saluer le travail de nos collègues sénateurs qui ont présenté cette proposition de loi à savoir Cédric Vial Catherine Morin de Sailly Roger Carucci et Laurent Laffont sur lequel le gouvernement a engagé une procédure accélérée elle a été adoptée au Sénat à une quasi-unanimité le 23 octobre dernier en totalisant 339 voix sur 340 votants ce texte répond à une urgence démocratique et institutionnelle celle de garantir à nos médias publics les moyens nécessaires pour exercer leur mission dans un cadre de stabilité et de responsabilité depuis la suppression de la redevance audiovisuelle en 2022 la question du financement reste en suspens la substitution provisoire d'une fraction de TVA à la redevance a pu pallier ce vide mais ce dispositif n'est pas conforme à notre cadre législatif sans cette proposition de loi organique c'est tout le système qui basculerait dans une budgétisation générale exposant nos médias à des fluctuations annuelles émettant leur indépendance en péril cette menace d'ingérence est incompatible avec l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le conseil constitutionnel a rappelé que la liberté de la presse et des médias nécessite des garanties financières à l'abri des pressions politiques ou économiques la solution apportée par ce texte est donc équilibrée simple et respectueuse de notre cadre juridique en garantissant une ressource certaine dynamique et affectée elle sanctuarise le financement des sociétés d'audiovisuel public par l'affectation d'une fraction du produit de la TVA tout en répondant aux exigences de l'article 2 de la loi organique relative aux lois de finances la LOLF c'est un dispositif clair qui met à l'abri des incertitudes budgétaires et préserve l'indépendance de nos médias publics face à toute pression politique un vote conforme de l'Assemblée nationale est essentiel pour que cette loi organique entre en vigueur dans les délais nécessaires c'est-à-dire avant la fin de l'examen du projet de loi de finances 2025 faillir à cette mission c'est risquer de compromettre tout le système de financement de l'audiovisuel public et de plonger le secteur vers une forme d'instabilité en commission spéciale la semaine dernière nous avons réussi en responsabilité à adopter ce texte bien que chaque groupe ait pu émettre un certain nombre de réserves je tiens également à rappeler que cette réforme s'inscrit dans un contexte budgétaire particulièrement difficile pour notre pays les investissements nécessaires pour soutenir les médias publics en l'occurrence France TV France Média Monde Radio France Lina Arte et TV5 Monde doivent être rigoureusement maîtrisés il ne s'agit pas ici de dilapider des ressources publiques mais de les orienter efficacement vers un service utile à la démocratie l'audiovisuel public doit être exemplaire dans la gestion de ces moyens tout en innovant et en s'adaptant aux mutations numériques et médiatiques toutefois le financement ne peut être dissocié d'une réflexion plus large sur sa gouvernance et sa stratégie globale notre groupe de la droite républicaine soutient comme vous madame la ministre une réforme structurelle pour moderniser l'organisation de nos médias publics et renforcer leur cohérence stratégique nous devons repenser la place de l'audiovisuel public dans une société numérique où les géants des plateformes captent une attention grandissante cela implique de promouvoir une offre culturelle et éducative ambitieuse de renforcer l'éducation aux médias de porter haut la voix de la France et de la francophonie à l'international et de favoriser l'innovation au service de la création française et européenne l'idée d'une holding unifiée permettant de mutualiser les efforts tout en respectant les identités propres aux différentes entités pourrait offrir une réponse adaptée à ces défis et donc nous devons poursuivre ce débat avec méthode et ambition pour conclure c'est donc sans réserve que les députés du groupe la droite républicaine voteront pour ce texte issu en bonne partie des travaux de notre formation politique qui apporte une réponse concrète équilibrée et indispensable à un problème qui devenait urgent un texte soutenu d'ailleurs et attendu par les dirigeants dans les entités concernées enfin permettez-moi d'insister sur la nécessité d'avoir un vote conforme sur cette loi et de former le vœu que le même esprit de responsabilité qui a guidé nos collègues de l'opposition du Sénat nous anime encore aujourd'hui je vous remercie merci pour le groupe écologiste et social la parole est à monsieur Emmanuel Duplessis Madame la Présidente Madame la Ministre Madame la Présidente de la Commission spéciale Monsieur le rapporteur le droit à l'information et la liberté de la presse sont des principes fondamentaux comment en tant que citoyens pourrions-nous forger nos opinions librement et exercer nos droits démocratiques notamment celui de choisir nos représentants sans une presse plurielle et libre comment pourrions-nous voter de manière éclairée sans une presse disposant de moyens pour produire l'information et de l'analyse basée sur les faits et non la seule opinion comment pourrions-nous comprendre les faits sans une presse qui permettent de rendre accessibles les problématiques passées actuelles et futures les luttes politiques et sociales à la fois cause et conséquence des transformations du monde la vulgarisation de la recherche scientifique et des consensus qui en émergent tels que le rôle prépondérant des activités humaines dans le réchauffement climatique ou l'efficacité de tel ou tel traitement médical et ce dont il est question c'est aussi de la production et de la diffusion des arts et de la culture qui forgent largement nos représentations du monde notre ouverture à l'altérité nos caractères et nos aspirations individuelles comme collectives souvent décrites après le pouvoir exécutif législatif et judiciaire comme le quatrième pouvoir l'organisation des médias leur indépendance leur pluralisme leur contribution déterminante au débat démocratique et à l'émancipation politique sociale et donc économique des individus doit être une de nos préoccupations majeures si le numérique les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu ont profondément transformé l'accès aux informations leurs diffusions et leurs appropriations elles charrient aussi leur lot de désinformation de parti pris et peine à faire primer les faits sur l'opinion l'analyse sur le sensationnalisme l'enquête et l'information sur le commentaire et le mimétisme la presse traditionnelle la presse écrite est loin elle aussi d'échapper à ces phénomènes et ne soyons pas dupes chers collègues si les puissances d'argent de ce monde dont la force n'a jamais été aussi grande acquièrent à fond perdu des médias ce n'est pas par philanthropie mais pour défendre leur vision du monde et leurs propres opinions opinions qui rejoignent souvent si ce n'est toujours leurs intérêts économiques dois-je vous rappeler les mots de Vincent Bolloré tenus à l'Assemblée nationale ici même si un propos n'est pas conforme à mes convictions je ne le diffuse pas c'est aujourd'hui près de 90% des titres de presse qui sont possédés par des multimilliardaires et je n'évoque pas les multimilliardaires chers collègues par jalousie ou haine de la réussite comme certains d'entre vous aiment à se le raconter mais bien par amour de l'égalité et donc de la liberté et bien parce que fidèle à l'histoire politique de la France je sais que seul le pouvoir arrête le pouvoir et qu'un pouvoir absolu rend absolument fou et qu'ainsi l'existence même de milliardaires dans un monde où l'argent fait loi ne pose pas seulement la question des conséquences économiques de l'accumulation de ces richesses des inégalités sociales mais également directement celle de la liberté et de l'équilibre des forces dans la société qui la rend possible et ce ne sont pas les seules puissances d'argent privées qui recherchent à régir l'accès et la diffusion de l'information et à forger les opinions les états aussi et particulièrement les états autoritaires et dictatoriaux voudraient contrôler ce que nous voyons ce que nous lisons et enfin ce que nous pensons et pour cela s'en donnent largement les moyens j'en arrive donc à la nécessité de disposer de sociétés audiovisuelles publiques et indépendantes dont les financements sont sanctuarisés et suffisants pour ne pas dépendre de la discrétion d'un gouvernement digne des puissances étrangères ou industrielles et je ne peux que déplorer avec l'ensemble du groupe écologiste et social les conditions de discussion et d'adoption de la loi qui nous est aujourd'hui soumise le gouvernement se retrouve désormais à nous demander d'adopter la présente proposition de loi sans l'amender afin d'éviter un risque qu'il a lui-même créé celui de la budgétisation du financement de l'audiovisuel public et donc de sa transformation en médias d'État nous voterons donc conforme cette proposition de loi dans un esprit de responsabilité mais la question chers collègues du financement reste entière aujourd'hui le financement public de l'audiovisuel en France est deux fois inférieur à celui de l'Allemagne ou du Royaume-Uni il a été fragilisé par Emmanuel Macron en 2018 déjà avec la désindexation de la redevance par rapport à l'inflation ce qui l'a privé de près de 300 millions d'euros puis en 2022 avec la suppression de la redevance ou encore en 2024 avec la question de la gouvernance et sans parler des baisses de financement réalisées sur le budget 2024 et déjà annoncées pour le budget 2025 autant vous dire que nous avons de sérieux doutes sur les intentions réelles du gouvernement quand il dit soutenir l'audiovisuel public renforcer son indépendance et ses moyens ainsi même si nous allons voter cette loi nous appelons à rouvrir dès demain la réflexion sur le rétablissement d'une contribution à l'audiovisuel public affectée universelle et progressive Merci monsieur le député pour le groupe horizon et indépendant la parole est à monsieur Jérémy Patrier-Lettus Merci madame la présidente madame la ministre madame la présidente de la commission spéciale madame la présidente de la commission monsieur le rapporteur il est 23h51 et au sein du groupe horizon indépendant si nous pensions qu'il faut faire bien voire loin pour faire bien nous pensons également qu'il faut parler moins pour faire bien et j'aurai un propos très bref vous dire à mon tour comme l'a fait Emmanuel Grégoire notre attachement aux agents de l'audiovisuel public je veux à mon tour les saluer parce qu'ils font un travail remarquable un métier difficile et c'est peut-être une différence avec le rassemblement national pourtant élu dans des territoires ruraux je vois des journalistes de France 3 de France Bleu qui font un travail remarquable dans la plus petite de nos communes rurales et nous avons besoin d'un service public d'un audiovisuel public fort et notamment d'un service public qui joue un rôle de média de proximité je veux saluer aussi les agents de l'audiovisuel public parce que il faut se le dire collectivement nos incertitudes nos attermoiements sur le financement sur les questions de gouvernance peuvent les placer dans une situation d'inquiétude de profonde inquiétude et il nous faut donner à notre audiovisuel public de la stabilité de la visibilité il nous faut définir une vision stratégique une gouvernance adaptée je sais votre attachement madame la ministre a proposé dans les semaines qui viennent un texte et des discussions qui nous permettront d'aboutir sur cette gouvernance de l'audiovisuel public pour lui permettre de se renforcer et de faire face aux mutations profondes du secteur des médias j'ai dit que je ne ferais pas long bien sûr que nous soutiendrons ce texte conforme est-ce que nous légiférons dans l'urgence la réponse est oui est-ce que nous aurions préféré prendre le temps peut-être un peu plus mais il nous semble important de voter cette TVA cette part de TVA affectée peut-être une réflexion collective sur laquelle il nous faudra réfléchir collectivement aujourd'hui plus de 50% de notre TVA n'arrive plus dans les caisses de l'Etat puisqu'elle vient financer de nombreux services publics et nous avons aussi collectivement une réflexion sur l'affectation de cet impôt vous dire enfin qu'il nous faut très rapidement madame la ministre pouvoir échanger discuter sur la question de la gouvernance vous dire que le groupe Horizon est attaché à une holding à des objectifs stratégiques à la capacité enfin de bâtir un média de proximité entre France 3 et France Bleu mais qu'en attendant cette discussion nous nous réjouissons qu'un financement pérenne et dynamique puisse être accordé aux acteurs de l'audituel public je vous remercie madame la ministre je vous en prie merci beaucoup madame la présidente pour votre compréhension et me permettre d'avoir une réponse à monsieur Saint-Toul monsieur Saint-Toul vous ne respectez ni les personnes ni les principes je vous le dis très clairement et très directement je veux aussi vous dire comme de nombreux députés qui sont ici que je connais depuis longtemps j'ai une expérience professionnelle la vraie celle du travail j'ai une expérience personnelle la vraie celle aussi d'avoir connu des épreuves vous vous n'avez ni l'une ni l'autre bien sûr que si votre engagement politique votre engagement politique c'est celui de l'obsession et du cynisme l'obsession celui d'interdire l'audiovisuel privé et le cynisme de traiter vos opposants de racistes systématiquement ça n'est pas un engagement politique je vous le dis très directement que vous en oubliez l'essentiel la défense de l'audiovisuel public c'est quoi c'est celui qui permet d'accéder à la liberté à l'émancipation à la culture je vous le dis très directement et je rejoins en cela les propos d'Emmanuel Grégoire ce qui permet d'avoir une communauté de destin c'est que nous avons des souvenirs en commun des souvenirs qui ont construit aussi notre citoyenneté nos parcours et qui nous permettent tous d'être aujourd'hui sur ces bancs vous méprisez tout cela monsieur Saint-Toule je vous le dis très directement mais sans doute vous n'en avez pas besoin peut-être vous avez beaucoup de mépris avec votre agrégation de lettres classiques ou Louis Legrand sans doute vous considérez que vous vous n'en avez pas besoin moi mon combat il est là et bien avant d'être ministre de la culture de défendre le service de l'audiovisuel public ce service qui permet d'accéder d'accéder à la culture qui permet je viens de vous le dire d'accéder à l'émancipation mais aussi à l'ascension sociale moi je me battrai pour ceux-là tous ceux-là ce sont ceux que vous méprisez monsieur Saint-Toule vous les méprisez ou vous les instrumentalisez parce que pour certains vous voulez les assigner à un statut de victime c'est ce qui vous permet d'être élu aujourd'hui je voulais vous le dire ce soir merci madame la ministre et c'est voté la réforme du financement de l'audiovisuel public adopté par le Parlement c'était la dernière étape de la navette parlementaire avant la promulgation de la loi la séance est levée à très bientôt sur LCP pour voir ou revoir un autre moment parlementaire à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada